Ça va être compliqué, Nicolas Demorand, évidemment. Il va falloir... Possible ou compliqué ? Compliqué. On va essayer d'être optimiste. Compliqué. Emmanuel Macron, on dit qu'il a déjà en tête l'idée de dissoudre cette Assemblée nationale, qu'on ne fera pas tout le quinquennat avec cette chambre-là. Ça, c'est ce qui est écrit dans la presse ce matin. On a peut-être lu les mêmes articles. Je pense que c'est aujourd'hui absolument pas à l'ordre du jour. J'ai bien entendu que certains stratèges disent qu'il faut dissoudre bientôt. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils voudraient bien dissoudre le peuple et arriver à une situation où la seule chose qui les intéresse, c'est comment Emmanuel Macron arrive à avoir une majorité. Une dissolution de l'Assemblée nationale est-elle ce matin sur la table du président de la République ? Au moment où je vous parle, non. Dissoudre au moment, quelques jours, alors qu'on vient de sortir d'une élection, ce ne serait pas la meilleure chose à faire. Mais aujourd'hui, envoyez comme message aux électeurs de « On a bien compris votre message, donc on recommence », il y aurait quelque chose d'assez iconoclaste. On n'a pas l'intention de laisser un gouvernement où il manque un certain nombre de membres et les postes... Jour ou semaine ? Parce que ça avait pris du temps, pardon. Je pense que, compte tenu de l'urgence à agir et de la détermination du président de la République et de la Première Ministre, on parle ici en jour... Ce qui est sûr, c'est qu'Elisabeth Borne est disqualifiée et que j'espère bien que nous arriverons à la faire partir. Vous savez, Elisabeth Borne ou une autre, ça reviendra à peu près au même. Elle est trop affaiblie aujourd'hui pour pouvoir rester. Et là, pour le coup, il y a un choix de Premier Ministre crucial à faire qui permette, vous allez dire, une continuité politique et une stabilité politique qu'aujourd'hui elle n'aura pas. Au moment où je vous parle, la question ne s'est pas posée et on verra dans les prochaines heures. Mais au moment où je vous parle, la Première Ministre demeure. Est-ce qu'on va avoir la situation qui serait tout à fait aberrante d'avoir, par exemple, les Républicains qui voteraient une motion de censure présentée par LFI ? En général, tous les groupes d'opposition votent les motions de défiance. Aurélien Pradier, des Républicains qui étaient avec nous tout à l'heure sur France Info, a dit nous ne voterons pas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette idée de la chasse à l'homme ou de la chasse à la femme ? Je n'ai aucune sympathie politique pour Elisabeth Borne, mais ce n'est pas pour autant que je vais aller fricoter avec les insoumis avec lesquels je ne me sens rien de commun. Eh bien fort bien. Et chacun s'en expliquera devant ses électeurs. Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit, tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la présidence de la Commission des Finances, bien sûr, et une vice-présidence, bien sûr, parce que le groupe que nous avons, qui est encore une fois le premier groupe d'opposition de l'Assemblée, ne transigera sur aucun des moyens qui lui est accordé par la tradition ou par les règles républicaines pour pouvoir défendre les Français. M. Sarkozy, qui pour le coup n'était pas inintéressant d'un point de vue démocratique, il avait dit qu'on tenait une majorité, on confie au premier groupe d'opposition la Commission des Finances. Pourquoi ne nous reviendrait-elle pas ? Selon quel argument ? La présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale revient au groupe le plus important de l'opposition. Donc au Rassemblement national. Et quand bien même ça ne me plaise pas que ce soit le Rassemblement national, ça s'impose à nous, ça s'impose à moi. J'entends la bataille entre les RN et le Rassemblement national. La Commission des Finances doit aller constitutionnellement à un groupe d'opposition. Nous verrons donc celui qui est en charge de la Commission des Finances. Il n'y a pas de certitude quand on lit la Constitution ? La Commission des Finances